Les municipales en Charente-Maritime, c'est sur Naradio. Et sur Naradio, nous faisons un point sur ces élections municipales parce que vous le savez, il y a de l'enjeu, de l'engouement et surtout beaucoup de rebondissements. C'est la France Insoumise. Martine Wittevert de l'équipe coordinatrice qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous venez ici parce que vous avez sollicité un droit de réponse suite à l'apparition et à l'intervention de Jawad El Marbou du mouvement citoyen Rochelet. Ce dernier évoquait la nouvelle force de la France Insoumise dans les quartiers qui serait la Rochelle Insoumise quartier populaire. Et vous souhaitez répondre à cela ? Oui, tout à fait, puisque Jawad El Marbou s'érige encore une fois en porte-parole de la France Insoumise. Il se trouve qu'un nouveau groupe d'action est apparu il y a quelques jours, quelques semaines, en fait, sur la Rochelle. Ce groupe d'action, on n'en connaît ni les personnes qui sont dedans. On ne sait pas combien ils sont et il ne s'exprime pas en son nom. C'est Jawad El Marbou qui s'exprime au nom de ce groupe d'action. Vous estimez aujourd'hui que Jawad El Marbou n'a pas de légitimité au titre de la France Insoumise. C'est ce que je traduis vos propos. Oui, que je sache, Jawad El Marbou n'est pas la France Insoumise. Mais pourquoi parle-t-il de la France Insoumise, Martine Vitvert ? Expliquez-moi. Je crois qu'il va falloir vous lui poser la question. Mais en tout état de cause, je pense que venir apporter une parole contradictoire dans le paysage politique aujourd'hui, où il se trouve qu'on est dans une période électorale où des enjeux forts sont posés, c'est apporter une contradiction par rapport à l'expression même de la liste La Rochelle en commun au regard du positionnement sur ce deuxième tour. Apporter une position contradictoire, c'est un peu semer le trouble parmi les électeurs, Rochelet, et voilà, c'est regrettable. El Marbou nous a dit ici qu'il faisait en sorte ou qu'il appelait à voter Jean-Marc Soubeste. Donc ça veut dire qu'au travers de sa position, vous aussi vous appelez à voter Jean-Marc Soubeste. Alors, ce n'est pas la position de la liste La Rochelle en commun. Et la liste La Rochelle en commun qui a été soutenue par la France Insoumise, en fait, nous, la France Insoumise, on se range le collectif local de la France Insoumise, donc approuve totalement la déclaration qui a été faite par La Rochelle en commun, où il s'agissait de souligner que, d'une part, c'était ni Fountaine ni Falorni, du fait que c'était les représentants locaux d'une politique nationale menée par La République en marche, et que, du coup, on laissait le libre choix à nos électeurs pour pouvoir se prononcer au regard du deuxième tour. Après avoir fait une analyse des programmes et des convergences qu'on pouvait trouver éventuellement ailleurs. Martin Vitvert, on occulte la langue de bois. Très concrètement, vous appelez à voter pour qui ? Elmar Bou nous a dit Soubeste. Alors, Elmar Bou dit qu'il y a un collectif de l'AFI local qui appelle à voter Soubeste. Mais ce n'est pas la position de l'AFI locale. Ce collectif a été créé il y a quelques jours par des gens qu'on ne connaît pas à l'AFI. Je veux dire, il n'y a pas d'existence... En tout cas, on n'est pas en contact avec ces personnes-là, si toutefois il y en a. Et ce n'est pas dans l'habitude de l'AFI de demander à quelqu'un d'autre que d'un membre de l'AFI d'être son porte-parole. Donc, à l'AFI, on s'exprime nous-mêmes. Donc, c'est comme les tendances diverses qu'il y a au modem, il y a plusieurs tendances aussi, à l'intérieur même de la France insoumise. Non, il n'y a pas plusieurs tendances. La création d'un groupe d'action au niveau d'une commune, sur la plateforme de l'AFI, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut créer un groupe d'action. Par contre, on ne peut pas, dans une élection municipale où il y a eu une liste qui a été portée par la France insoumise, qui a été initiée par la France insoumise, qui a défini ses positions...